Merci d'être sur TV+, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française. Je vous invite donc à la suivre jusqu'à la fin. Plus de la moitié des coopératives de la zone urbaine sont contre la hausse du ticket de transport à 400 arrières. Selon les discussions qui ont eu lieu entre les coopératives de transport et l'association des droits de consommateurs, les prix du carburant actuel n'affectent pas encore leurs recettes ni leurs bénéfices. Selon toujours les explications, les risques d'affrontements sont à craindre. A partir du 1er novembre prochain, début de l'application du prix du nouveau prix du frais. Sourabarzone et Joël Renzatorville nous rapportent les détails. Le nouveau tarif du frais de transport urbain ne sera pas appliqué, selon la Fédération des associations des consommateurs. La révision à la hausse ne devrait pas être appliquée en période de crise, comme c'est le cas actuellement, selon l'IMS-Rakoudvaux. Le pouvoir d'achat des consommateurs ne permet pas encore de supporter cette hausse des frais, a souligné le président des associations des consommateurs. Ainsi, avec cette nouvelle hausse, plus de la moitié des ressources financières mensuelles des ménages seront affectées aux frais de transport. Les transporteurs devront donc reconsidérer leurs décisions. Et à part cela, il a été constaté, selon l'Association des droits des consommateurs, que plus de la moitié des coopératives urbaines sont contre cette hausse des frais à 400 arrières. D'après les discussions qui ont eu lieu entre les transporteurs et la Fédération des associations des droits des consommateurs ce jour, il a été expliqué que les transporteurs n'enregistrent pas encore de pertes avec la révision des prix du carburant. Ils reconnaissent qu'il y a une baisse des bénéfices, mais cela n'affecte pas encore leur situation générale, selon toujours les explications. La Fédération des associations des consommateurs de préciser qu'un risque d'affrontement entre les consommateurs et transporteurs n'est pas à écarter le 1er novembre prochain. Les consommateurs pourraient manifester leur mécontentement. Ainsi, la Fédération des associations des consommateurs de suggérer l'admission de nouvelles coopératives qui voudront bien maintenir le frais à 300 arrières pour éviter une hausse. Le prochain tirage au sort pour l'obtention des logements sociaux au Tchademur, construit par l'État, est prévu se tenir vers la fin de cette année. Parmi les 160 logements pour un Tannanarive, 60 ont déjà été acquis par les bénéficiaires, qui sont des jeunes de moins de 35 ans. La construction des logements sociaux et de ceux des autres chefs-lieux de province est actuellement en cours de finition, selon les explications. Mika Rangemoulas et Arfidra Koutoumanal nous rapportent les détails. Les Tchademur sont des logements sociaux dont le président de la transition en avait lancé le projet au mois de novembre 2010. Le but de ce projet est de construire au moins 10 000 mises en d'ici 5 ans. Pour un Tchademur, son logements sociaux sont en cours de construction. Ceux de Majanga sont suspendus à cause du litige opposant les propriétaires du terrain à la vice-primature chargée du développement de l'aménagement du territoire. Pour un Tannanarive, 150 maisons ont été bâties à Nusial. Chaque maison a 65 mètres carrés de surface bâties et comporte un salon, deux chambres, une cuisine et une salle de bain. C'est l'État qui se charge de l'électrification. Les bénéficiaires sont les jeunes moins de 35 ans à revenu modeste. Une maison coûte 12 millions d'arrières. Le dernier tirage au sort pour l'obtention de 60 maisons printes à Nanarive s'était tenu au mois de décembre 2012. Le prochain tirage au sort est prévu vers la fin de cette année. Actuellement, le projet Tcharnemur touche à sa fin. Dans tous les chefs-lieux de Fartan, à part la province de Majanga, 100 logements sont construits. Pour Ntananarive, 160 ont été construits. 60 sont déjà attribués aux bénéficiaires qui ont eu leur chance au cours du tirage au sort. Et le tirage au sort pour les autres, Fartan, sera imminent, peut-être pour la fin de cette année. Plus de 400 dossiers pour Ntananarive et 100 pour chacun des autres chefs-lieux de province attendent le prochain tirage au sort. Environ 3000 détenus sont incarcérés dans la maison d'arrêt d'Nanarive actuellement alors que cette prison ne devrait théoriquement en accueillir que 600. Les procédures pénales pour certains détenus sont donc accélérées afin de dégager plus d'espace dans cette prison, selon le syndicat des magistrats de Madagascar. Ainsi, les prisonniers qui ont déjà effectué la moitié de leur peine peuvent bénéficier d'une liberté conditionnelle. Toutefois, ils sont tenus de se présenter Ntananmour deux fois par mois. C'est un reportage de Antjarel Alarsou et d'Oméga Arnevzon. 30 détenus dans la prison d'Nanmour ont pu bénéficier d'une liberté conditionnelle depuis le début de cette année, selon le président du syndicat des magistrats de Madagascar. La population carcérale est exorbitante et de ce fait nécessite d'être abaissée. La prison d'Nanmour a pris environ 3000 détenus alors qu'elle était destinée à en encueillir 600. Pour résoudre ce problème de surpopulation, les procédures pénales ont été accélérées afin que les pensionnaires qui s'y trouvent ne soient pas trop à l'étroit. C'est ainsi que les détenus qui ont effectué la moitié de leur peine et qui en font la demande peuvent bénéficier d'une liberté conditionnelle. La liberté conditionnelle est donc autorisée et octroyée à un détenu qui a été déjà condamné, donc à un condamné qui a fait la demande ayant déjà purgé la moitié de ses peines et que le condamné fasse une demande au niveau de la prison et une commission au sein de la prison va statuer sur son sort par rapport à sa conduite et envoyer son dossier au niveau du parquet. Comme cela est déjà pratiqué à l'étranger, les détenus qui ont les moyens de le faire peuvent obtenir une liberté sous caution. Il y a aussi la liberté sous caution. Lorsqu'un prévenu a été placé sous mandat de dépôt, il est possible de payer une caution qui va être affixée par un juge avant son procès et que cette caution lui permettra de sortir de prison. Les prisonnières peuvent quant à elles effectuer des travaux d'intérêt général qui est une sorte de main d'oeuvre pénale au sein d'organisations et y terminer leur peine selon toujours le président du SMM. Une soixantaine de petits commerces établis le long des trottoirs dans les communes d'Ivat Freysen et d'Ivat Aéroport sont menacés de démolition d'après les commerçants. Les forces de l'ordre ainsi que les responsables des deux communes étaient venus sur place vendredi dernier pour expulser. Mais rien n'a été fait jusqu'ici. Ces commerçants ont ajouté qu'ils paient un ticket journalier de 200 arrières auprès de la commune d'Ivat Freysen. La commune d'Ivat Freysen aurait même placé un chef du marché selon les commerçants. Ce chef a même un badge estampilé par la commune. Pourtant, les deux communes, à savoir celle d'Ivat Aéroport et celle d'Ivat Freysen, ont affirmé que ces commerçants n'ont aucune autorisation. En effet, depuis le début de la crise, des petits commerces de restauration s'étaient installés le long des trottoirs près du supermarché Horizon Ivat. Actuellement, ils seraient au nombre de 60. Ces petits commerces se trouvent sur la démarcation des deux communes. Ces dernières avaient ainsi sorti un arrêté conjoint pour répondre au projet d'embellissement de leur circonscription. C'est ainsi qu'elles ont dénoncé cette expulsion. En effet, la commune d'Ivat Aéroport aurait reçu des plaintes des riverains selon lesquelles leur quartier est devenu insalubre après installation de ces petits commerces. De plus, l'arrêt des bus se trouve juste à cet endroit. Ce qui cause des embouteillages monstres. Les communes ont affirmé qu'aucun de ces petits commerces n'ont une autorisation. Les commerçants, eux, ont déclaré qu'ils paient 200 arrières par jour auprès de la commune d'Ivat Freysen. C'est seulement depuis mercredi dernier qu'ils ne sont pas vus délivrer le ticket. Les forces de l'ordre ainsi que les responsables des deux communes étaient venues sur place vendredi dernier pour les expulser, mais en vain. Les commerçants ont accepté de partir à condition que les deux communes leur donnent un emplacement pour exercer leur commerce. Entre 15 et 20% des enfants atteints de la méningite présent des troubles à vie, à savoir la perte d'audition, les difficultés d'apprentissage et autres handicaps physiques, selon le ministère de la Santé publique. Un nouveau vaccin, appelé PCV10, sera dispensé aux enfants de moins de 5 ans durant la Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant, qui aura lieu du 5 au 9 novembre. Ce nouveau vaccin protège également contre la pneumonie, la méningite et l'otite moyenne. Myri Ndjebloul, Omigranevzon. Les enfants de moins de 2 ans sont les plus exposés à une infection de pneumocoque et susceptibles d'en mourir, selon le ministère de la Santé publique. La carence nutritionnelle, le tabagisme, la pollution, la virose figurent parmi les facteurs favorisant la pneumonie. Cette célébration sera faite dans toute l'île. Dans le programme, c'est pour renforcer d'abord les vaccins de routine et deuxièmement, c'est pour faire entrer et débuter la vaccination contre le PCV10, qui est un vaccin contre la pneumonie, contre le méningite à pneumocoque et contre l'otite. Voilà donc le nouveau vaccin que le ministère de la Santé va introduire à partir du mois de novembre. Entre 15 et 20% des enfants atteints de la méningite présentent des troubles à vie, à savoir la perte d'audition, les difficultés d'apprentissage et autres handicaps physiques, selon le ministère de la Santé publique, lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce jour. Environ 20% des décès chez les jeunes enfants sont causés par la méningite. Face à ces problèmes de santé, près de 474 000 enfants seront vaccinés contre les infections pneumocociques durant la semaine de la santé de la mère et de l'enfant, les 5, 6, 7, 8 et 9 novembre prochains. Ce nouveau vaccin protège en même temps contre la pneumonie, la méningite et l'otite moyenne. En effet, le pneumococque peut entraîner la pneumonie, la méningite, la bactérie hymne et bien d'autres maladies dans l'infection de l'oreille ou otite moyenne ainsi que la sinusite et la branchite. Plus de 14 tonnes d'ordures sont enlevées par les balayeurs de la commune et du Fouctan de Bessarite mensuellement. Ces ordures provoquent des maladies pour la population environnante qui se plaint actuellement de l'insalubrité de leur environnement. Ainsi, le Fouctan a sensibilisé la population à un grand nettoyage pour éviter la montée des eaux en ces périodes de pluie. Sibylla Rangemazav, Joëlle Rangemazav. La commune et le Fouctan de Bessarite ne nettoient qu'une seule fois dans le mois. Par conséquent, la population se plaint de l'insalubrité et de la mauvaise odeur que dégagent ces ordures dans leur habitat. Ces saletés provoquent des maladies chez les riverains comme les maladies de ventre et les maux de tête. Comme cet homme, le tononcier d'une boutique près du marché de Bessarite qui doit supporter les remugles des immondices qui s'entassent par tonnes entières près de sa boutique. C'est surtout dans les petites ruelles, les canaux d'évacuation ainsi que le marché que les ordures s'amoncèlent. Les responsables du Fouctan ont déjà établi une règle selon laquelle ceux qui sont pris en flagrant délit de dépôt d'ordures à la diable doivent payer une amende de 5 000 arrières. Or, c'est pendant la nuit que les gens profitent pour jeter leurs ordures et c'est la raison pour laquelle le Fouctan ne peut pas les interpeller. Plus de 14 tonnes d'ordures sont enlevées par les nettoyeurs de la commune et du Fouctan de Bessarite mensuellement. Ainsi, le Fouctan a sensibilisé toute la population pour un grand nettoyage. Le curage des canaux d'évacuation est la priorité du Fouctan pour éviter la montée des eaux en cette période de pluie. Dorénavant, le nettoyage par le Fouctan de Bessarite se fera hebdomadairement. Des personnes âgées du Fouctan d'Ambanialito, sinon plus personne pour les prendre en charge. Bon nombre d'entre elles sont délaissées par leur famille. Ces personnes du troisième âge n'ont dorénavant plus les moyens de subvenir à leurs besoins quotidiens. Les aides octroyées par les organismes sociaux sont donc leurs seuls moyens de subsistance. Sur et pardonne, Joël Ransatoirville. Septuagénaire pour la plupart, des personnes âgées dans le Fouctan d'Ambanialito sont encore contraintes à de durs labeurs pour trouver de quoi manger. Une d'entre elles nous a confié qu'elle a été écartée par sa famille. A la suite de quoi ? Elle a dû chercher du travail malgré son grand âge. Actuellement, Marie-Louise est contrainte de laver des linges. Elle n'a ni enfant ni mari sur qui compter, alors elle a dû se prendre en main. Elle obtient au minimum 3000 arrières par jour et cela ne lui assure que son repas quotidien. Effectivement, bon nombre de ces personnes du troisième âge dans le Fouctan d'Ambanialito sont délaissées par leur famille, sans enfant et sans mari. Or, elles préfèrent vivre seules que de vivre dans les foyers d'accueil pour personnes âgées. Sensibles au sort de ces personnes âgées, des organismes sociaux ont tenu à leur venir en aide. Cette source constitue leur seul moyen de subsistance. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous retrouve à 20h. Bonne suite de programmes sur TV+.